Je vais vous raconter un tout petit peu mes préoccupations en ce qui concerne le coronavirus. C'est des questions que j'ai commencé à me poser en 2003. C'est la première épidémie du coronavirus qui a été bien remarquée. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. La propagation, quand est-ce qu'on va atteindre le pic, etc. C'est des questions tout à fait naturelles. Quelle est la taille de l'épidémie ? Ça veut dire combien de personnes l'auront, etc. Est-ce qu'on peut prévoir son évolution, etc. ? Ce sont des questions plutôt quantitatives. Je vais raconter quelques mots, mais ce n'est pas nécessairement le focus de ce que je veux dire. Donc, les questions, c'était de type. Oui, donc là, on voit à peu près comment ça marche, mais qu'est-ce qui peut arrêter ? Donc, la première question qu'on s'était posée, j'avais contacté à l'époque, par exemple, dans le champ, qui était, je crois, encore pasteur à l'époque. C'est un biologiste, ancien normalien, biologiste et généticien. Actuellement, il est à l'Académie. Et donc, la question, c'était, bon, pourquoi est-ce que ça arrête ? Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point-là ? Et en fait, bien sûr, on peut s'arrêter si on met tout le monde en quarantaine. Bon, mais pour ça, il faudra savoir qui est malade, qui n'est pas. On ne sait pas toujours. Il y a le confinement qu'on experimente aujourd'hui. On espère que ça va être efficace. Donc, voilà. Et il y a un autre concept qui fait, qui c'est l'entrée dans les concepts d'analyse d'épidémie, analyse et contrôle d'épidémie, qui est l'immunité de groupe. Vous avez peut-être entendu parler. Elle est utilisée à deux reprises assez distinctes dans l'épidémiologie. Premièrement, vaccination. On se dit, bon, on va faire un problème. Si dans une population, il y a une épidémie qui peut apparaître et qu'il y a des gens qui sont immunisés, alors l'épidémie va s'arrêter plus vite. Par exemple, si on a, les épidémies sont caractérisées par un nombre très, très connu, qui est le nombre de taux de reproduction. L'explication intuitive, c'est combien de personnes sont infectées par une personne infectieuse avant que la personne infectieuse soit guérie ou soit isolée complètement, etc. Donc, avant qu'elle disparaisse du système d'une certaine manière. Et puis, par exemple, R égale 2 pour cette épidémie. Bon, les chiffres sont tout à fait discutables et discutés. Personne ne connaît la réalité et je me méfierais très fortement de celui qui vous dit R égale 2,15. Non, on ne sait pas. Mais supposons que ce soit deux. Les estimations sont entre 1,5 et 3,5, 4, bon, même plus. Une personne infecte deux autres. Mais si parmi ces deux autres, supposons qu'il y a la moitié qui sont vaccinés, alors 1 sur 2, finalement, il est infecté, mais elle ne veut pas. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe, la dynamique. Il reste un seul. Et donc, chaque fois, le nombre de personnes va décroître. Et donc, on voit bien que l'épidémie s'éteint d'elle-même. C'est parce qu'il y a assez de vaccinés, elle s'éteint d'elle-même. Et donc, du coup, il y a une immunité du groupe parce qu'il y a déjà la moitié qui ne sont pas vaccinés, mais qui, quand même, ne l'auront pas. Et ça marche aussi quand il n'y a pas de vaccinés. J'avais calculé, c'est assez drôle, il y a 3 ou 4 jours. Et puis, ces calculs pile, le matin, je lis, les calculs, c'est les mêmes chiffres qui tombent, qui étaient des scientifiques du Royaume-Uni qui essaient de convaincre leur gouvernement de démarrer le confinement. Et avec R0 égale à 2, on tombe avec le SARS 2020 à 80%. Donc, ça veut dire que 80% de la population va être infectée, mais 20% vont y échapper si on ne fait rien. Bon, le gouvernement britannique a été tenté de ne rien faire, mais 80%, c'est beaucoup, c'est immense. Surtout avec ce taux de létalité, ce n'est pas du tout acceptable. Donc, il a changé d'avis. Mais ça illustre bien le fait qu'effectivement, il y a une immunité du groupe qui apparaît naturellement, parce qu'on pourrait s'imaginer que oui, de toute façon, tout le monde l'aura. Bon, mais ce n'est pas vrai. Et donc, en 2003 aussi, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une immunité du groupe à ce niveau-là ? Mais les chiffres étaient trop élevés. Ça n'expliquait absolument pas la réalité. Ça n'expliquait, par exemple, pas l'épidémie à Guangdong. L'épidémie du SARS 2003, ça a démarré à Hong Kong par un médecin qui est arrivé dans un hôtel. Et il n'était pas aussi à Guangdong, qui est une province chinoise très proche. Mais elle était très peu sévère par rapport à Hong Kong. La question était pourquoi. Et l'immunité du groupe ne suffisait absolument pas. Avec la taille de la population en Chine, voilà, si 80% de la population est infectée, ça se voit. Ça se voit vite. Donc, ce n'est manifestement pas l'immunité du groupe qui était à l'œuvre. Quoi alors ? Qu'est-ce qui était à l'œuvre ? Qu'est-ce qui protégeait la population ? Parce qu'il y avait une certaine protection quand même. Et l'idée d'un chat qui lui venait de son côté génétique, c'était que les coronavirus sont des virus à longue ARN. Ça veut dire dans leur écriture, dans leur séquençage génétique, il y a à peu près 30 000 lettres. Vous savez qu'un code génétique pour les ARN, c'est quatre lettres. A, T, U et C. Et puis, pardon, A, G, C, U. Et il y a 30 000 lettres dans ce code-là. Et puis, sur 30 000, quand on fait des copies, parfois il y a des erreurs de copie. Donc, ces virus peuvent muter. Et donc, il s'est dit, peut-on muter ? Peut-être que ça vient d'un autre précurseur. Et en particulier, ces virus changent de tropisme. Et je voyais hier soir, d'ailleurs, un article qui disait qu'il y a aussi des courants pour le stress de maître. Un autre tropisme, qu'est-ce que ça veut dire? Tropisme, c'est les tissus qui sont infectés. Et puis, pour le coronavirus, par exemple, de Vinva, on connaît trois tropismes. Un tropisme pulmonaire, qui est le plus grave, qui affecte les cellules du poumon, qui envahissent et détruisent les cellules du poumon et les cellules immunitaires aussi. Un tropisme de type gastro, donc l'estomac, et un tropisme neurologique, donc système nerveux central, qui est très peu souvent et qui est moins grave que celui du poumonaire, il se trouve. Mais donc, l'idée, c'était qu'en fait, il y avait une épidémie préalable de coronavirus ayant un tropisme gastro, donc estomac, qui n'est pas grave, ça passe un jour et demi, deux jours, enfin, c'est là. Et effectivement, il y en avait. Et comme c'était un virus très similaire, on se disait, peut-être c'est le même, peut-être c'est des virus similaires, et celui-là, l'organisme a déjà lutté contre, il sait construire les bonnes, les moelles anticorps, et donc, ça va protéger. Et donc, notre hypothèse devait être testée maintenant pour voir si elle était raisonnable. Attention, comme c'est un groupe de travail, je le dis encore une fois, on teste des hypothèses, on ne donne pas des vérités absolues, et puis, voilà, il faut faire de la science, et donc la science avance. Donc, on cherchait de tester les hypothèses, et l'outil de base dans ce domaine, le premier qui vient à l'esprit quand on veut faire un peu de modélisation mathématique, c'est le modèle SIR, qui dit que les susceptibles sont une classe qui passe dans un état infecté, et puis en un état rétabli, ou sorti de la population de manière ou de l'autre. Et puis, les courbes épidémiques sont comme ça, comme vous les voyez, donc le bleu, le vert et le rouge. Le fait que le vert, il a une bosse, ça, c'est les infectés. Il y a une question ? J'espère que vous entendez toujours. Donc, les I ont une bosse, ça, c'est le pic de l'épidémie. C'est ce qu'on dit souvent que ça arrive. Et puis, là, le... Ah, quelle transition ! Le modèle qui était adapté à l'épidémie de Guangdong, c'était pas ça, c'était un autre modèle qui était avec une classe latente, avec une épidémie protectrice, etc., etc. Mais surtout, la classe des I n'avait pas du tout la tête que vous avez vue avant. Il y avait deux bosses, il y avait beaucoup d'irrégularités, ça ne décroissait pas aussi exponentiellement comme ça devrait, bon, etc. Donc, on a donc changé de modèle mathématique, on a choisi le modèle adapté et on a fait les simulations nécessaires avec les données qu'on avait. Et puis, ces données ont validé cette hypothèse. Ensuite, cette hypothèse, elle doit être validée au niveau clinique. Et puis, il y a eu effectivement des... même en 2020, il y a eu au début pas déjà attentif à ça, mais dès qu'ils ont été un peu attentifs, ils ont constaté qu'effectivement, il y a des symptômes gastro, il y avait, par exemple, des diarrhées aiguës dans les malades de coronavirus. Donc, c'est quelque chose qui a été confirmé de la manière que ça pouvait l'être en clinique. Ensuite, qu'en est-il de 2020 ? 2020, c'est un coronavirus, il ressemble un peu, mais ce n'est pas le même que celui de 2003 et ce n'est pas le même d'un autre qui est moins connu de Mers. en 2012, 2015. La particularité qui nous a beaucoup intrigués, c'est les asymptomatiques ou peu symptomatiques, si vous voulez. Ceux-là, c'est des gens qui ont le virus, ils ont une charge virale et la transmettent à cause du fait qu'ils ont une charge virale. Mais eux-mêmes, parfois, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont malades. Il y a eu, donc, le cas d'école, c'est le bateau Diamond Princess qui était mis en quarantaine au Japon. Enfin, je ne dirais pas dire au large du Japon, parce que c'était à quelques mètres du port. Mais là, on a vu qu'il y avait 20%. On a fait des tests à tout le monde. 20% étaient infectés sur le bateau et puis la moitié était asymptomatique au sens que voilà, on ne pourrait pas se rendre compte qu'ils étaient malades. Et c'est quand même assez intriguant. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne partie des phénomènes qu'on ne voit pas. Aussi, qu'en est-il la... On a fait ça depuis décembre. Il a mis sur son blog, je crois, mi-décembre, déjà, des commentaires sur ça. C'était à l'époque juste en Chine, à Wuhan, et très localisé. Personne n'y croyait. Le parti a déjà dit que ça n'existait pas, d'ailleurs. Et à l'époque, l'OMS, il n'avait pas validé même la transmission homme-à-homme n'était pas validée. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est des affirmations qui sont dépendantes de temps. Donc, ce que je veux dire, ça va peut-être être validé bientôt. Et entre-temps, la validation homme-à-homme a effectivement été validée. Et nous, on pensait que ce n'est pas assez parce que ça n'expliquait pas encore la différence de propagation dans certaines... Quand ça a commencé à se transmettre ailleurs, par exemple, entre Singapour et Wuhan, ce n'est absolument pas pareil. Et donc, ça ne s'expliquait pas. Et donc, nos hypothèses étaient deux. Premièrement, que le virus peut affecter différemment les personnes. Donc, il peut y avoir un tropisme différent, donc gastro, pneumo, etc. Et deuxièmement, le modèle, c'était qu'il y a une autre voie de propagation possible. Et je vais en parler peut-être quelques mois après. Donc, c'était que ce n'est pas seulement un domaine. Il y a quelque chose qui est en médiation par l'environnement de cette propagation. Et donc, on voulait comparer pourquoi Wuhan et Hong Kong et actuellement en France, voilà, pourquoi c'est différemment. Et je n'ai pas eu le temps de faire les simulations pour France-Italie, par exemple. Donc, les résultats, on les a mis dans une publication soumise qui vous trouvait la référence. Et les résultats disent oui, effectivement. C'est possible, c'est cohérent avec les données qu'on a. et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que à Wuhan, il y a une propagation par la deuxième voie qui fait que c'est un peu plus non-linéaire comme propagation, c'est plus intense pour dire comme ça. Alors qu'à Hong Kong, il y a Singapour, non, c'est juste une propagation usuelle de marron. Est-ce que c'est réaliste de se poser des questions de ce type-là ? C'est assez réaliste parce que, bon, déjà, tout le monde vous dit bon, l'avez-vous les mains, etc., ces consignes, ils sont appliqués pour la grippe et le MS a un peu avancé dans cette vision. Donc, au début, elles mettaient les mêmes consignes que pour la grippe, mais j'ai senti une certaine accélération de ces injonctions-là récemment, enfin, à peu près au même temps que nous, on s'est posé ce genre de questions. Donc, beaucoup de monde se posait ce genre de questions sur la propagation. et c'est là, elle a été de toute façon retrouvée dès 2003 sur la propagation de SARS 2003. Il y a eu un complexe immobilier à Moigarden où on avait établi qu'il y avait une propagation par l'eau suée. Donc, ce n'est pas complètement impossible. donc, ça montre bien qu'il y a des choses à apprendre et des recherches et des questions à se poser. Et j'aimerais bien insister sur le caractère assez multidisciplinaire et ouvert de ce genre de questions. Bien sûr, ce sont des choses qui affectent toute une population et il faut faire bien attention à la diffusion des résultats, surtout quand ils ne sont pas définitifs. Mais néanmoins, ça n'empêche pas de se poser des questions. Donc, on est des scientifiques, on a le droit de poser des questions même si tout le monde nous dit non, non, ça ne peut pas arriver, ce n'est pas comme ça, etc. Ça commence assez souvent, ce n'est pas comme ça et finalement, oui, c'est comme ça. Donc, voilà, on peut encourager à avoir une liberté scientifique dans ce domaine-là. Bon, donc, on est là au milieu de confinement du SARS, mars 2020 et il y a encore des questions qui restent. Il y en a beaucoup d'ailleurs, des questions qui restent. C'est pour ça que je pense que c'est un bon outil ce groupe de travail et n'hésitez pas à en parler de vos questions. Je vous donne quelques exemples. par exemple, qu'est-ce qu'on fait après confinement parce que, bon, on ne va pas rester là tout le temps. On espère que ça va finir peut-être dans six semaines, enfin, dans quatre semaines maintenant ou peut-être plus vite. La question, c'est à peu près, on revient à la même question, mais qu'est-ce qui fait arrêter une épidémie parce que là, d'accord, il y a le confinement, ça s'arrête. Très bien. Mais comme la population n'est pas immunisée, n'est pas protégée, s'il y en a une Sophie de Han qui va visiter une région où il y a encore l'épidémie et qui revient et ça repart pour de bon. Et quand est-ce que ça va s'arrêter et comment se protéger de quelque chose qui pourrait redémarrer de manière extérieure. Donc là, c'est une question assez importante. C'est la question, bien sûr, de traitement, de quels sont les autres moyens qu'on peut mettre en place. Mais c'est une question pertinente et c'est pour bientôt. Et puis, on voit bien les années 2003 et ensuite 2012, 2015, 2020. Avant, c'était 10 ans, ensuite c'est 5 ans et il se trouve que la prochaine, ça va être dans un an ou deux. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, dès 2003 et puis 2007, on a même publié un article que je crois a un titre assez clair. Vous le voyez, donc SARS en a l'alcloque. On était à peu près sûr que vu la dynamique génétique de ce virus, il va revenir. il y a d'autres chercheurs qui en 2017 avaient des arguments encore plus précisés. Voilà, ils étaient à deux années de ça et beaucoup de monde maintenant est convaincu qu'il se peut que ça revienne. Peut-être comme la grippe, peut-être moins souvent que la grippe. Donc, il faut un peu surveiller comment ça se passe et quels sont les axes. il y a un axe sur lequel je suis proche parce que je discute avec un tant d'enchant donc c'est un axe assez génétique de voir comment le virus évolue. L'idée, c'est que le virus lui-même il a intérêt à s'adapter à l'homme et surtout à tempérer un peu sa gravité et maximiser sa contagiosité donc d'une certaine manière du point de vue du virus être un virus de gastro c'est le pire il contamine tout le monde mais comme les gens n'en meurent pas n'ont pas de séquelles graves ils se portent bien donc ils peuvent transmettre aux autres et tous les virus à la limite voudraient faire comme ça donc les virus qui commencent de manière très abrupte en 2003 s'il était plus grave ça s'arrête plus vite parce que les gens qui peuvent la transmettre elles sont tellement malades qu'ils ne vont pas la transmettre 2012-2015 aussi immerse c'était une épidémie très grave je vous invite à regarder les chiffres je ne veux pas être trop alarmiste mais c'est les chiffres de la létalité c'était encore pire beaucoup pire en 2003 et que en 2020 donc il y a une évolution l'évolution de 2003-2012 ce n'était pas dans le bon sens mais 2003-2020 c'était dans le bon sens on peut comprendre ce sens-là ensuite il y a juste un petit mot sur les données qui me semblent peu fiables et qui sont toujours peu fiables déjà les données se contradisent les uns les autres les pays ne comptent pas pareil de la même manière les infectés les retablis les gens mis par exemple en assistance respiratoire on pourrait se dire oui ça c'est un truc il y a eu des discussions ça aussi voilà ça peut être par exemple faussé par le simple fait qu'il n'y a plus de lits dans un hôpital les morts apparemment il y a eu des discussions je ne fais que répercuter des discussions ici sur le contagion en Allemagne par rapport à France et Italie etc donc mais ça ne nous dit pas qu'il ne faut rien faire au contraire il faut peut-être y aller un peu plus quantifier un peu plus de manière stratégique des commentaires sur le fait que les états où les gens écoutaient le plus le gouvernement dans ces états-là ça s'arrêtait plus vite l'épidémie et l'exemple étant Singapour et Allemagne par rapport à France Italie etc et aussi si les données de Chine sont raisonnablement fiables ça on ne sait pas même la Chine on pourrait dire bon bah ça aurait été vite vu sa taille vu la population et vu ce qui aurait pu se passer donc et puis là aussi le gouvernement il est raisonnablement bien écouté aussi en Corée du Nord enfin de Sud pardon pareil on est d'accord et donc là ça c'est vraiment de la sociologie c'est de la du il faut avoir une bonne vision de ce qui se passe dans une société et c'est ça qui peut influencer la propagation ça peut influencer beaucoup de choses il y a eu aussi des des questions toujours qu'est-ce que peut arrêter l'épidémie est-ce que la chaleur parce qu'on se dit c'est un coup de froid c'est bon donc quand il fait chaud on n'a pas de coup de froid bon c'est très intuitif ça marche pas toujours pour le maire ça marche pas c'est au Moyen-Orient il fait chaud ça a duré trois ans quand même même s'il faisait parfois pas aussi chaud que d'habitude quand même mais ceci semble quand même le cas pour le pour le SARS 2020 parce que il y a des études avec les données avec la vitesse à laquelle ça peut se faire ces conditions-là qui disent que la température de propagation optimale est autour de 8 degrés donc ça va mieux que si c'était que si c'était 25 je vais m'arrêter ici donc je vais arrêter c'est C'est parti !